Cérémonie bien sympathique que la pose de la première pierre de la résidence clé située à que du champ de foire à Clisson. Ce sont donc 27 logements de la résidence qui s'ajoutent au premier initié en 2012. A noter suite à la demande de la municipalité auprès du préfet, la classification en catégorie B2 accordée pour la commune la rendant illigible au logement locatif, attirant ainsi les investisseurs. Mais avant tout, un peu d'histoire. Nous sommes dans le quartier du champ de foire qui, suite à la disparition du foirail à Bestiaux au début des années 2000, les élus de l'époque, avec Bernard Bourmeau à sa tête, ont décidé de reconstruire la ville sur la ville. Et donc il a été créé une ZAC multisite, donc le champ de foire et centre-ville, dès 2007, avec l'objectif de créer plus de 200 logements dans ce nouveau quartier, de créer des services et puis de l'activité économique. La réalisation de la résidence clé est confiée à ESPACIL. Alors aujourd'hui, nous sommes donc sur la première pierre d'une deuxième tranche d'un projet qui regroupe au total 70 logements. Sur les 70 logements, on retrouve dans ces 70 logements 12 pavillons individuels et donc le complément en logement collectif. Pardon. En logement collectif sur 4 bâtiments. Et superficie un petit peu les caractéristiques ? Alors la programmation des logements collectifs s'échelonne du T2 au T4, c'est-à-dire de 45 m² habitables jusqu'à 75 m². Et puis les maisons, donc les 12 maisons, ce sont des maisons de type 4, d'une surface habitable de 85 à 90 m² avec jardinier. Et je crois que c'était un projet qui vous tenait à cœur. Tout à fait. Ce projet, en tout cas, nous tenons à cœur au groupe ESPACIL par la diversité de produits et de destinations de logements mis en place sur ce dossier, puisque nous avons réussi à toucher une grande majorité de la population active, puisque le cœur de métier et l'ADN des ESPACIL aujourd'hui, c'est de loger du salarié actif d'entreprise, du jeune salarié comme du salarié senior. Donc nous avons réussi sur cette opération à rendre possible l'accession à la propriété via différents vecteurs, accession sociale, accession libre, l'ensemble de la population active, donc du jeune salarié jusqu'au salarié senior, donc du logement collectif jusqu'à de la maison individuelle. Et de bonnes perspectives donc pour cette ZAC du Champ de Foire. Avec la collectivité, nous allons décider dans quelques semaines l'attribution à un promoteur immobilier de 80 logements supplémentaires sur les îlots 3 et 4 de l'autre côté de la rue ici. Dans le même temps, dès 2016 également, nous allons réaliser le cours urbain François 1er, qui reliera le cinéma à la route de Saint-Hilaire. Et puis il va y avoir aussi un investisseur privé qui devrait construire un bâtiment de bureau en connexion avec la route de Saint-Hilaire pour là aussi créer 60 emplois. Et puis en plus de toutes ces constructions, il y a donc deux équipements on va dire publics qui vont s'intégrer dans cet éco-quartier. Le terrain multisport pour les enfants du quartier mais pas que. Tous les jeunes clissonnais pourront venir faire des jeux collectifs sur ce terrain multisport. Et puis la création de jardins familiaux juste le long de la voie ferrée également pour permettre aux adultes de cet éco-quartier de s'adonner au jardinage. Prix très bas donc pour cette résidence clé, puisqu'à titre d'exemple, une maison T4 de 90 m² avec air de stationnement est accessible à l'acquisition pour 185 000 euros TTC. Les derniers acquéreurs pourront prendre possession de leurs biens début 2017. Ainsi l'opération des 70 logements et des 12 maisons sera complète.